Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et je vais vous présenter le match Sénégal contre Gabon. C'est un match qui a lieu ce vendredi 22 mars 2024 à 20h30 et c'est un match amical. Donc dans cette vidéo, je vais parler un peu de ce match et puis surtout on va revenir sur les 10 derniers résultats de toute compétition confondue pour ces deux équipes avec les statistiques, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors Sénégal-Gabon, déjà le Sénégal sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 3 nuls, 1 défaite, une équipe qui marche très fort, 16 buts marqués, seulement 4 buts encaissés plus 12 de différence de but. On peut même s'apercevoir qu'ils sont invaincus sur les 8 derniers matchs et que sur ces 8 matchs là, ils n'ont encaissé que 2 buts. A noter qu'ils ont donc perdu à la Coupe d'Afrique des Nations contre la Côte d'Ivoire au tir au but en 8ème de finale alors qu'ils avaient gagné les 3 matchs de poule. Ils étaient largement favoris pour la victoire finale et malheureusement pour eux, ils ont perdu contre le futur vainqueur, la Côte d'Ivoire. Sinon voilà, c'est une équipe quand même qui marche très très fort et qui fait de très bons résultats, il y a des très bons joueurs. Alors est-ce que tous les bons joueurs seront là ? Ça c'est la question. C'est un match amical donc ils vont faire sûrement tourner l'effectif. Le Gabon de son côté sur les 10 derniers matchs, 4 victoires de nul, 4 défaites, 10 buts pour, 10 comptes, 0 de différence de but. Alors il reste sur 2 victoires d'affilée par contre et même 3 matchs de suite sans défaite. Après on va enchaîner 3 défaites de suite. Donc le Gabon c'est une équipe qui est plutôt irrégulaire mais qui est capable de faire des bons résultats. Alors là est-ce que ça va être un adversaire à la hauteur du Sénégal ? Est-ce que le Sénégal ne va pas faire tourner ? C'est difficile de savoir. Est-ce que le Gabon justement va aussi faire tourner ? Mais justement pour progresser, ça va être un match très intéressant qui sera peut-être plus sérieux que prévu puisque c'est un match amical. Mais j'imagine que le Sénégal, alors je parle surtout de Sadio Mane qui est la grande star du Sénégal mais après il y a d'autres joueurs qui sont au Sénégal qui sont très forts. Je ne sais pas. Disons qu'ils ont beaucoup beaucoup de joueurs qui jouent dans les grands clubs européens comparé au Gabon qui n'a peut-être pas autant de pépites on va dire. Et donc c'est ce qui peut faire la différence. Vu que c'est un match amical et qu'il n'y a pas forcément d'enjeux, ils vont peut-être faire tourner l'effectif. Je ne suis pas sûr que Sadio Mane il joue. Mais voilà, s'il joue c'est vrai qu'il y a un réel du tout seul, il pourrait faire gagner le match. Après il y a quand même un bon effectif derrière parce que pour qu'il n'ait pris que deux buts dans les huit derniers matchs c'est quand même très très fort. Et ils en marquent quand même pas mal. Même quand Sadio Mane n'est pas là, c'est une équipe qui carbure pas mal. Donc voilà les amis, je vais vous donner rendez-vous ce vendredi 22 mars 2024 à 20h30 pour le match international amical. Un match de football entre le Sénégal et le Gabon. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.